Coucou tout le monde, je suis un petit peu coincée par les livraisons de matériel que j'ai commandé et qui arrivent lentement. Donc il y a certains tutos que je ne peux pas faire. En attendant, je vais essayer de faire tous les tutos pour lesquels j'ai a priori le matériel. Donc on m'a demandé un tuto qui est marrant, c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette demande. Alors, l'idée de base, c'est pour les gens qui aiment bien, en début de mois ou plusieurs fois par an, etc., mettre de côté des sous pour des raisons particulières. Alors ça peut être pour faire des économies, pour s'acheter, je ne sais pas, ou pour partir en vacances, pour s'acheter une nouvelle télé ou un nouvel ordinateur, je ne sais quoi. Et qui mettent habituellement ces sous dans des enveloppes, sauf que du coup, ce n'est pas très joli. Donc on m'a demandé de regrouper ça. Alors j'ai eu l'idée de faire un petit mini-album. Vous pourrez le faire avec des vraies enveloppes si vous avez envie. Il faudrait d'ailleurs que j'aille voir si je n'ai pas des vraies enveloppes. Ça pourrait être marrant de le faire avec des vraies enveloppes. Ou alors vous faites des fausses enveloppes, des enveloppes que vous fabriquez vous-même. Et j'avais envie de le regrouper par thème. Donc on va partir du principe, on va le faire, comment dire, adaptable. C'est-à-dire que soit vous êtes une personne qui fonctionne beaucoup comme ça pour toutes les factures. Et dans ce cas-là, vous avez besoin de tout. Loyer, électricité, téléphone, j'en passe et des meilleurs. Et dans ce cas-là, vous ferez beaucoup, beaucoup de pages. Ou vous ferez peut-être même plusieurs mini-albums. Soit vous êtes une personne qui le fait juste pour quelques occasions particulières. Et dans ce cas-là, vous ferez une enveloppe départ en vacances. Une enveloppe changer la chaudière. Et une enveloppe acheter un nouvel ordinateur. Du coup, parfois je donnerai des dimensions précises. Et parfois il faudra vous adapter suivant la taille, enfin l'épaisseur du mini-album. Alors j'ai envie d'utiliser quand même des feuilles A4. Pour ne pas trop gaspiller du papier. Ce n'est pas la peine de faire un mini-album pour faire des économies. Si à côté de ça, on gaspille 30 euros en fourniture. Alors si je fais des enveloppes grandes comme ça, ça me paraît un peu débile. Donc on va faire la moitié. On va faire la moitié. On va regarder ce que ça donne, une enveloppe de la moitié. Alors il faudrait que je trouve des vraies enveloppes. Je reviens, je vais voir si j'ai des vraies enveloppes. A tout de suite. Bon, je pensais faire des enveloppes petit format. Mais finalement j'ai des grandes. Et je me dis que ce n'est pas plus mal. Parce que le format ressemblera un peu à un traveleur notebook, un Midori. Vous appelez ça comme vous voulez. Et du coup, ce n'est pas mal du tout. Bon, donc on va prendre ça. Allez, c'est résolu le problème de la taille des enveloppes. Du coup, mes enveloppes étant blanches, je vais prendre du papier blanc. Voilà, déjà, ça résout pas mal de choix. Voilà, ça c'est le papier action. C'est les blocs où il y a du blanc, du noir. Voilà. Je ne sais pas si je vais utiliser celui-là ou du 160 grammes Clairefontaine. On verra. Donc, les enveloppes se présentent comme ça. Évidemment, moi c'est des enveloppes. Ça doit être des enveloppes action, je pense. Parce que je ne fais pas tellement de courses ailleurs qu'il n'y a qu'action. Elles sont économiques et très fines. Si vous les achetez exprès, achetez des enveloppes peut-être un peu moins mouligasses que les miennes. Mais dans tous les cas, on va les renforcer. Il faudra un système de fermeture pour chaque enveloppe. Alors, soit on mettra juste deux aimants. Ce qui peut être très pratique. Soit on mettra une ficelle. Voilà, on verra suivant ce que vous avez. Taxing, boom. Après, je vais définir pour celles qui économisent beaucoup. Dans le mini-album, on va définir des catégories. C'est-à-dire, par exemple, la catégorie maison, la catégorie voiture, la catégorie loisirs, vacances, etc. Pour les autres, vous n'en faites qu'un seul. Ce n'est peut-être pas la peine de faire des catégories si c'est juste pour économiser pour la prochaine voiture. Pour la prochaine voiture, dites donc qu'il faudrait quand même une enveloppe plus épaisse. Parce que vu le prix d'une voiture, si on met des billets de 10 euros dans une enveloppe, on ne va pas acheter une grosse voiture. Donc, en fonction de la taille de vos enveloppes... En fait, je calcule au fur et à mesure. C'est pour ça que vous me voyez très hésitante. Voilà. Je vais déjà vous donner la taille de mes enveloppes. Je pense qu'elles sont de taille classique. 11. 22 par 11. Voilà. 22 par 11. Donc, je ne sais pas combien de catégories... Je n'arrive pas à déterminer. Et si je veux que les enveloppes soient fixes dans la couverture, ou si je veux qu'elles soient dans des soufflets, auquel cas, si on a deux catégories, par exemple, faire un grand soufflet maison, et dedans, celles qui ont envie mettront le loyer, l'électricité, l'eau, le téléphone, le gaz. Celles qui n'ont pas envie ne mettront que l'eau, par exemple, puisque, allez, il y a des factures d'eau qui tombent. Suivant où on habite, les factures d'eau ne tombent qu'une fois par an. Donc, on a intérêt de mettre 20 balles de côté chaque mois. Voilà. Je me tâte. Je pense qu'une histoire de soufflet, ça serait pas mal. Un soufflet avec les enveloppes amovibles. Et donc, du coup, vous mettriez plusieurs soufflets. Ouais, je pense qu'on va faire à souffler. Allez, hop. Alors. Déjà, on va le prendre dans ce sens. Là. Il va nous falloir... La couverture, on la fera après. Il va nous la falloir bien grande, hein. Parce que pour mettre des enveloppes de 23, si on en met plusieurs, il faut au moins 26, un truc comme ça. Donc, 26, ça serait pas mal, parce que ça ferait des onglets de 2 cm. 26, ça serait pas mal. Donc, on va déjà faire les soufflets. Alors. 11, c'est sympa. Les enveloppes qui font 11 cm, c'est sympa. Parce que du coup, je vais faire mon soufflet à 10,5. Ce qui fait que je gaspille pas de papier. Ça, c'est extraordinaire quand on gaspille pas de papier. Alors. Est-ce que je le coupe d'abord ? Tac, zim, boum. Ou est-ce que je le coupe après ? Non, je vais le couper après. Vous allez voir. Donc, vous mettez votre feuille dans ce sens-là. Et vous faites un pli. Est-ce que 1 cm, ça me suffit ? Tac, zim, boum, oui. Allez. Un pli. Viens ici, toi. Un pli tous les 1 cm. Et on ne mettra pas une séparation à chaque fois. Ça me va. Allez. Un pli tous les 1 cm. Jusqu'au bout de la page. Donc, le dernier. Là, les 7 mm qui restent à la fin. Suffiront pour faire le dernier onglet. Pour coller. Ou alors, on coupera. Parce que je ne sais plus s'il me faut un nombre pair. Ou un nombre impair d'onglets. Donc, vous commencez. Voilà. Vous essayez d'être précis sur vos plis. Mais en même temps, pas d'angoisse. Parce que ce n'est pas un mini-meuble. On n'est pas un quart de poil près. Voilà. Et vous faites ça jusqu'au bout de la feuille. Et puis, je vous retrouve. Je mets sur pause. A tout de suite. Me revoilà. Alors, quand c'est fait. Vous le coupez en deux. Au milieu. Donc, 10 et demi. Je n'ai pas l'impression d'avoir mesuré 10 et demi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais... Bah si. Bon, alors c'est que... Non, mais c'est quand même fou. Dès que je le plie. Enfin, dès que je le tourne. J'ai l'impression que je ne suis pas au milieu. Voilà. Oh merde. Bon, alors. Ce n'est pas grave. Mais je n'ai pas coupé droit. Voilà. Donc, je vais mettre une croix du côté qui n'est pas droit. Comme ça, je penserais de le mettre au fond. Maintenant, vous marquez tous vos plis. Si vous n'utilisez pas ce papier-là. Alors, un pli, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Si vous n'utilisez pas ce papier action-là que je connais et qui ne craque pas. Si vous utilisez un papier qui craque, ça va être pénible pour vous de faire ce tuto. Et... Et rien ne va être simple. Voilà. Essayez de trouver quand même un papier qui ne craque pas, quoi. Donc, toujours un dessous, un dessus, un dessous, un dessus, etc. Jusqu'à la fin. Et vous faites les deux. Donc, je vais faire les deux hors-cam. Puis, je reviens parce que là, il y en a pour un petit moment quand même. Voilà. A tout de suite. Voilà. C'est fait. Voilà le résultat. Donc, vous mettez ça de côté. Maintenant, je vais faire... Comment je vais faire ? Je vais faire un pli au lieu de couper. Comme ça, ça me renforce un peu le truc. Je vais faire un pli à 2 cm d'un côté. Et à 2 cm de l'autre. Voilà. Ça, ça sera juste pour renforcer. Si vous n'avez pas les enveloppes de la même taille que moi, ce n'est pas très grave. Mais vous prenez une bonne marge. J'ai presque 2 cm de marge de chaque côté de mon enveloppe. Ça, c'est bon. Après, en hauteur, il faut un peu plus que l'enveloppe. Alors, c'est pareil. On va prendre une marge parce que si j'en mets plusieurs, elles vont se serrer et elles ne vont pas aller jusqu'au fond. Surtout que je ne sais toujours pas si je fais le fond pointu ou plat. Je pense que je vais faire un fond plat quand même. On va prendre 14. Allez, on va faire un pli à 14. Dans ce sens-là, un pli à 14. Et le fond, je le veux de combien ? Ça va dépendre un peu, là, quand je plie ça. Pas complètement, mais que je le plie un peu. Là, il y aurait les enveloppes. Donc, il faudrait que mon fond, ah oui, mon fond, il faudrait quand même qu'il fasse 5 cm. Allez, on va le faire de 5. Donc, 14 et 5, 19. Et il me reste juste un, bah allez, on va faire 20. Comme ça, on garde juste un centimètre pour un onglet de collage. Voilà. Impeu. Donc, où est, où est, où est, où est, où est, où est ma paire de ciseaux ? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mon matériel ? C'est pas croyable. Il y a de nouveau un boui-boui innommable sur ce bureau. Et je ne trouve rien. Ah, ils sont tombés là. Ok. Je me disais aussi. Donc là, on garde juste l'onglet de collage. On coupe, on garde ça qui est un renfort, mais on les pointe un petit peu. On garde l'autre qui est aussi un renfort. On les pointe aussi un petit peu. Et on les pointe ici, le renfort d'en haut. Voilà. Et bien entendu, on les pointe l'onglet de collage. Je ne sais d'ailleurs pas. J'aurais pu faire non. C'est bon, c'est bon comme ça. Donc ça, c'est le fond et le montant. Et l'autre, ça fera le montant et le couvercle. Pas mal. Enfin, le couvercle, une partie du couvercle. Donc là, on marque les plis. Alors ça, vous pouvez le faire si vous avez du carton un peu plus épais. Là déjà, ça doit être du 180, 190 grammes. Un truc comme ça, le carton action, peut-être 200. Donc c'est déjà plus épais que du 160 grammes. Alors là, on marque les plis de côté. Alors ça, c'est une nouvelle méthode, entre guillemets. J'ai fait ça, je ne sais plus sur quoi. Et depuis, je le fais de partout. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir sans arrêt des chutes de 1, 2 ou 3 centimètres qui restent, je préfère le garder. Comme ça, j'ai un bord plié. Et donc le bord plié, d'abord d'une, il est net. Et de deux, il n'est pas coupant. Et puis ça consolide et ça rigidifie. Voilà. Donc je fais ça chaque fois que j'ai un bord inutile. Un bout de papier inutile. Au bord. Voilà. Donc ça va donner ça et ça va donner ça. Très bien. Pardon. Je suis quand même en train de me demander si là, sur le côté, je ne mettrais pas des montants qui seraient fermés que sur deux côtés, qui ne seraient pas fermés sur le troisième. Et le troisième s'ouvrirait et basculerait vers l'avant, là, si on tire sur l'accordéon. Dans ce cas-là, mes onglets de renforcement vont devenir des onglets de collage, ce qui revient au même, ce n'est pas grave. Mais ça ne serait peut-être pas con du tout. Sauf que ça, c'est le devant. Donc c'est celui de derrière qui serait fixe. Oui, on va peut-être faire ça. Alors, deuxième feuille quasiment identique. Hop là, ici, toi. Donc, sur le... Quand on met la feuille en mode portrait, un pli à un centimètre. Et de l'autre côté, j'avais combien ? J'avais 6. Oui, mais je l'avais fait dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça que je suis perdue. 14 et 20. Voilà, c'est ça. Donc, un pli à 14. Et on est bon. Et dans ce sens-là, un pli à 2 de chaque côté. Et un ici. Voilà. Donc là, ça nous fait la boîte, toc toc, avec le dessus. Mais il n'y a pas de rabat là. Enfin, ou en tout cas, il y a un rabat tellement petit. Tellement petit que je n'en fais pas grand-chose. Donc là, il faudrait quand même que je colle quelque chose. OK ? Maintenant, les côtés. Alors, les côtés, ils font 14 de haut. Et il faut qu'ils fassent 5 de large. Pas très compliqué. Donc, on va faire... Il m'en faut 2. 5 et 5, 10. Je calcule. Vite fait. Je réfléchis. Donc ça, ça bascule en avant. Donc celui-là, là, il va se retrouver brut. OK. Hop, 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 ma feuille. Au secours. Ma feuille avait foutu le camp. Alors, 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, je vais couper un morceau de 14. Par 14. Merde, je n'aurais pas dû couper dans ce sens-là. Mais Cassine. Parce que du coup, là, je gaspille... Ah, mince. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Ne coupez pas, là, ce morceau-là. Coupez à 14. Attendez, je vous le montre. Coupez à 14, là, dans ce sens-là, pour garder un morceau long. D'accord ? Vous coupez à 14 dans ce sens-là. Et après, je vais vous le faire. Tiens. Ça, ça servira à autre chose. Ce n'est pas très grave. Je vais vous le faire comme il faut. Quand même, ça sera mieux. Donc, vous coupez ici à 14. Je suis même en train de me demander... On va même couper à 16. Il m'en reste assez pour faire mon rabat ? Ouais. Allez. Ça, vous le gardez bien. Donc, vous coupez à 16. Dans l'autre sens, vous coupez à 5 plus 2, 7. Tac, tac. Ouais. Deux secondes, je réfléchis. Parce que si je veux le coller là, et que je veux quand même que ça, ça soit renforcé. Ben non, ça sera renforcé par le collage. Odile, arrête tes conneries. Donc, 7. Il vous en faut un. Avec un pli à 5. J'avais oublié le pli à 5. Voilà. Il vous en faut un comme ça. Et il vous en faut un deuxième. Donc, un pli à 2. Et on coupe à 7. Voilà. Et celui-là. Il me faut... Bon, c'est pas compliqué. Il me faut un pli à 2. De l'autre sens, un pli à 2. Et... Et ici, un pli à 2. Tiens. Aujourd'hui, c'est la journée des... Je plie à 2 cm de partout. Voilà. Là, on ne peut pas faire plus simple. Alors... Ce morceau-là, on coupe le carré des angles. Et on épointe un peu de partout. Donc là, je coupe en épointant en même temps. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On marque les plis. Voilà un morceau. Ici, on refait comme on a fait la première fois. On marque les plis. Aouh. Tac, tac. Et tac. Tac, tac, et tac. Là, c'est un onglet de collage. Je coupe le petit rectangle de l'angle en épointant en même temps mes onglets. Et là, j'épointe les deux onglets. Et là, j'épointe ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. Après, il nous reste ceux-là. Est-ce qu'il faut les épointés aussi ? Tac, zim, boum, oui. Légèrement. Ouh, je ne suis pas à droite. Voilà. Maintenant, on réunit tous les morceaux. Donc, vous avez deux grands morceaux, deux petits morceaux de côté et une fin de couvercle. Et deux accordéons. Et bien là, maintenant, on a quasiment... Enfin, pas tout à fait parce qu'après, il va falloir faire des séparations. Mais on a fait le plus gros du boulot. Alors, on va réfléchir quand même à comment on va fermer ce trieur. Ouais, ce... Un trieur à économie. Après, le trieur à courrier, je fais le trieur à économie. Bon, bah, écoutez. Donc là, ceux-là sont uniquement des renforts. OK. Donc, sur un des morceaux qu'on va appeler l'arrière. Voilà. Il y en a un qu'on va appeler l'arrière et l'autre qu'on va appeler l'avant. Du coup, c'est plus simple. De la colle. On va... Tout de suite, avant que je commence de bosser, je vais déjà commencer par remplir ma colle parce que sinon, je ne tiendrai pas la moitié du tuto avec ça. Hop. Voilà. Donc, celui qui est à l'arrière comprend le couvercle. Donc, le couvercle, vous mettez de la colle sur les deux onglets extérieurs. Et vous venez les coller sur eux-mêmes, juste pour renforcer. Avec le bord bien aplati. Parfait. Je n'ai pas du tout réfléchi au papier que je voulais utiliser pour faire ça. Ouh, j'ai chaud. Après, ici, on a donc le couvercle et ici, on a le rabat du couvercle. Taxine, boum. Et le rabat du couvercle, c'est là que je veux un système de fermeture. Et c'est là que je dois réfléchir à ce que je veux mettre comme fermeture. Je pense que là, je vais mettre une ficelle. Ou peut-être un ruban qui sera planqué sous le papier de scrap. Donc, vous mettez de la colle sur l'onglet de collage du morceau qui s'appelle arrière. Ça va être gros quand même, comme... Au début, je m'attendais à faire un truc tout petit dans mon esprit. Mais finalement, ça va être très gros. Bon. C'est vrai que j'ai pris des enveloppes qui sont longues. Donc, on peut mettre les billets à plat. Et vous collez votre fin de couvercle, là, bien au bord. Ah, j'aurais pu mettre l'onglet à l'extérieur. Pour ne pas avoir cette bordure moche, là. Mais vais-je y arriver ? Je crois que depuis tout à l'heure, là, j'ai pas... C'est pour ça que je trouve pas mes affaires. Soit mes lunettes sont sales. Bon, je vais enlever la colle qui a bavé, déjà, pour commencer. Voilà. Et maintenant, je remets... Je rabats les petits onglets, là, qui servent de renforcement. Et celui-là, on attend, parce que suivant ce que je vais y mettre, il se peut que je le colle plus tard. Voilà. Parce que si je mets un œillet ou quelque chose, et bien, du coup, je le collerai après. Et ça sera pas un œillet, un rond, là. Un rond pour mettre ma ficelle. Voilà. Il se peut que ça soit collé après. Hop ! Voilà. On a déjà le couvercle. Maintenant, on va venir coller l'arrière et l'avant ensemble par l'onglet de 1 cm. Ça y est, j'ai trouvé pourquoi j'y voyais pas bien. Parce qu'il fait tellement chaud que j'ai le nez qui transpire. Enfin, je transpire partout. Mais, du coup, j'ai le nez glissant. Et comme j'ai le nez glissant, j'ai les lunettes qui penchent. Et au fur et à mesure qu'elles penchent en marche avant, et bien, ma vue se décale et je n'y vois plus rien. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, je mets tous les onglets de collage à l'intérieur, alors que d'habitude, je les mets tous à l'extérieur. C'est une très bonne question. Donc, on a l'arrière, on a l'avant. Voilà. On a le début de la boîte, qui est donc gigantesque. On est d'accord. Alors, à l'avant, l'avant est amovible. Donc, les côtés de 2 cm de l'avant deviennent des renforcements. On met la colle et on plie. Et voilà. Je n'ai pas eu assez de papier pour faire un renforcement ici, ce ballot. On fait bien coller. Et on aplatit bien le bord extérieur. On garde cela pour l'instant inutilisé. Et on va mettre l'accordéon. Alors, l'accordéon se met... Là, c'est vraiment trop petit, les 7 mm. Donc, je le laisse à plat et je m'en sers. Voilà, ça fait un onglet de collage. Ou alors, vous le coupez. Ou allez, tiens, je vais le couper, ça sera plus propre. Voilà. J'espérais que ça ferait un onglet de plus, mais non, c'est trop petit. Voilà. Donc, il faut... En coller un ici. Donc, pas tout à fait à ras du bord. Gardez 2-3 mm là. Et pas tout à fait à ras d'en bas. Je ne sais pas si je ne devrais pas coller mes séparations avant. Attendez que je réfléchisse. Parce qu'une fois que je vais être dedans, comment je vais appuyer ? Je ne pourrais plus appuyer. Non, allez. Je sais ce que je vais faire. Ça va être 100 fois mieux. Donc, pas trop à ras du bord. Pas trop à ras d'en bas. À peu près 3 mm. Et là, il faut vraiment, vraiment que ça colle super bien. Parce qu'il va y avoir un petit peu de force là-dessus. Il s'est écalé un peu celui-là. Et ici, toi. Voilà. Et ici... Et ici, je tombe sur un onglet qui revient par là. Donc, ça ne va pas. Donc, il faut en couper un aussi. Oups. Je n'ai pas droit. Voilà. Et celui-là, il va falloir venir le coller. Là. Tout bêtement. Pas en haut, hein. En bas. Voilà. Et celui-là, vous venez le coller ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, pareil. À 3 mm du bas et à 3 mm du bord. Du pli. Je vais plier ça à l'envers pour ne pas que ça me gêne. Et comme ça, je peux appuyer et mettre des pinces. Il s'est tout déformé, mon accordéon. Est-ce bien normal ? Est-ce que j'ai fait un accordéon trop grand ? Ah oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas les trucs intermédiaires. Donc, du coup, il est mouligasse qu'il n'en peut plus. Voilà. Donc, c'est très moche pour l'instant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais commencer par enlever les 7 mm là qui ne font pas mon affaire. Celui-là, je le colle. Alors. Comment vous dire ? J'en ai deux partout. Là, ça fait quand même des moments où tu aimerais bien avoir 3 ou 4 bras. 3 ou 4 mains surtout. Et puis, je trouve qu'on n'a pas assez de mains pour mettre des bagues. C'est un peu les seuls bijoux que j'aime, les bagues. Et c'est un peu limité. Donc, si j'avais 4 mains. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ? Oh ! T친ouboum ! Là. et de l'autre côté bizarrement cette fois-ci je suis bonne de l'autre côté, comment ça se fait ? et bien non, il va vers l'extérieur il n'est pas bon, c'est bien la logique voilà, c'est celui-là qui va se coller de l'autre côté, alors pareil pas complètement au fond et pas complètement au bord hop avec cet onglet là qui pour l'instant on va derrière pour ne pas m'embêter et bien avec ça si on ne fait pas des belles économies c'est que vraiment on n'a pas de sous c'est tout bête parce que c'est facile de faire des économies quand on a un peu de sous qui reste chaque mois mais quand on n'en a pas c'est pas évident quand on n'en a pas et qu'on fait du scrap moi je vous avouerai que quand par hasard il me reste 10 euros à la fin du mois j'en profite pour aller vider un peu mon panier Aliexpress voilà donc pour l'instant on est d'accord ça merdoie complet là on va coller le papier de scrap là là et là parce qu'après on n'y arrivera plus ça sera enfin plus si mais ça sera beaucoup plus pénible donc je vais regarder la longueur de ma vidéo 39 minutes donc je m'arrête ici je vais chercher du papier de scrap et je fais une nouvelle vidéo bye bye à bientôt ciao